Parmi ces disques, lesquels sont divisés en moitié ? Cochez les bonnes réponses. Les bonnes réponses, il peut n'y en avoir qu'une. Ça veut dire qu'il peut y en avoir aussi plusieurs. Dans tous ces disques qui sont là, on doit chercher ceux qui sont divisés en moitié, c'est-à-dire ceux qui sont divisés en deux parties de même taille, deux parties égales. Déjà, celui-là, le premier, il est divisé en trois parties, donc celui-là, ça ne peut pas être le bon. Ici, c'est trois parties égales, donc c'est des tiers. Ce n'est pas des moitiés. Par contre, les trois disques qui restent sont tous les trois divisés en deux parties. Un, deux, un, deux et un, deux. Mais bon, il faut aussi qu'on les divise en moitié, donc en deux parties égales. Par exemple, celui-là, tu vois bien que cette part-là est beaucoup plus grande que la part du dessous. Donc ces deux parties, ce ne sont pas des moitiés. Donc ça, ce n'est pas la bonne réponse. Ça ne peut pas être la bonne réponse. Par contre, là, on a deux parties aussi, et ce sont des parties de même taille. On voit bien que cette part-là, c'est exactement la même que celle-ci. Donc ça, c'est une bonne réponse. Je vais la sélectionner. Et puis la dernière, c'est pareil. Là, on n'a découpé pas dans le même sens, mais on a quand même fait deux parties qui sont exactement identiques, de même taille. Donc ça, c'est une bonne réponse aussi. On va vérifier. Ah, c'est bon. Allez, on en fait un autre. Parmi ces carrés, lesquels sont divisés en tiers ? Alors, comme tout à l'heure, on nous dit qu'il faut cocher les bonnes réponses, et qu'il n'y en a pas forcément qu'une, mais il peut y en avoir qu'une. Donc cette fois-ci, ce qu'on cherche, c'est le carré, des carrés qui sont divisés en tiers. En tiers, ça veut dire en trois parties égales. Alors celui-là, on peut déjà l'éliminer, puisqu'il est divisé en une, deux, trois, quatre parties. Donc ça ne peut pas être des tiers, il faut que ce soit trois parties de même taille. Là, ces quatre parties, en plus, elles n'ont pas l'air d'avoir la même taille. Celle-là a l'air plus petite que les autres. Donc ça, celle-là, on peut déjà l'éliminer. Par contre, les trois autres, alors celle-là, il y a trois parties, un, deux, trois, qui ont la même taille. Donc ça, c'est une bonne réponse. Chacune de ces parties, ça représente un tiers du carré. Donc là, le carré est bien divisé en tiers, en trois parties égales. Celui-ci, c'est pareil, c'est bon aussi, puisqu'on a une, deux, trois parties qui sont de même taille, qui ont la même surface. Donc là, on a encore une fois un carré divisé en tiers. Donc ça, je le sélectionne. La dernière, elle est divisée en trois parties, une, deux, trois, mais tu vois bien que celle du milieu, ici, est beaucoup plus grande que les deux autres. Donc ce ne sont pas des tiers. Là, on n'a pas divisé en trois parties égales. Donc ça, ce n'est pas la bonne réponse. Donc là, voilà, ces deux-là, ce sont les deux seules bonnes réponses. On vérifie. Allez, bon, je trouve ça assez amusant, donc je continue. Parmi ces disques, lesquels sont divisés en quarts ? Cochez les bonnes réponses. Donc comme d'habitude, il ne peut y en avoir qu'une. Alors on doit trouver cette fois-ci un cercle divisé en quarts. Donc ce serait plutôt un disque, si on compte aussi l'intérieur. Donc un quart, ça veut dire quatre parties égales. Alors, ils sont tous divisés en quatre parties, ici. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Donc les quatre disques, ici, sont divisés en quatre parties égales. Mais en fait, celle-ci, on peut l'éliminer, puisqu'on voit bien que les quatre parties n'ont pas la même taille. Elles n'ont pas la même surface. Celle-là et celle-là ne sont pas les mêmes. A priori, elles n'ont pas la même taille. Donc ça, ce n'est pas la bonne réponse. Par contre, les trois autres réponses sont bonnes, puisque là, on a bien une, deux, trois, quatre parties qui ont la même taille. Donc ça, c'est bon. Celle-là, c'est pareil. Une, deux, trois, quatre parties de même taille. Donc elle est bonne aussi. Et puis celle-là aussi. Un, deux, trois, quatre. Donc à chaque fois, dans ces trois cas-là, on a divisé le disque en quatre parties égales, donc en quarts. Donc ça, ce sont trois bonnes réponses. Allez, encore un dernier, parce que c'est assez amusant. Parmi ces disques, lesquels sont divisés en tiers ? Alors, cette fois-ci, on doit trouver un disque qui est divisé en trois parties égales. Alors, il y a déjà celui-là qu'on peut éliminer, parce qu'il y a quatre parties. Un, deux, trois, quatre. Quatre parties égales. Donc ça, ce sont des quarts. Donc ce n'est pas la bonne réponse. Alors, les trois autres sont divisés en trois parties. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Et un, deux, trois. Donc ça, ça pourrait être des candidats. Il y a trois parties. Mais en fait, il y a seulement ce disque-là est divisé en trois parties égales. Un, deux, trois, qui sont de même taille. Donc ça, c'est une bonne réponse. Mais les deux autres, non, puisque dans les deux cas, enfin ici, si tu regardes cette partie-là, elle n'a pas la même taille que celle-là. Donc ça, ce n'est pas une bonne réponse. Et là, c'est exactement la même chose. Cette partie-là n'a pas la même taille que celle-là. Donc la seule bonne réponse, c'est celle-ci que je viens de sélectionner. Voilà.